...éployer des militaires dans certains quartiers de France touchés par le trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pouvez nous en reparler sur Europe 1 aujourd'hui ? Et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez ici. Et les auditeurs aussi, à 16h13, 01, 80, 20, 39, 21, vous nous appelez sur Europe 1 pour réagir. Il y a Carl Olive qui est avec nous dans le studio. Le logiciel, il vient du terrain. Ce logiciel, il ne vient pas des bureaux, il ne vient pas de l'hémicycle, il vient du terrain. C'est-à-dire qu'il vient du terrain depuis les administrés. C'est pour moi la porte d'entrée essentielle. On n'est pas élus par les députés, on n'est pas élus par les maires, on est élus par les Françaises et les Français. Et c'est important de les écouter, et pas en mono, il faut les écouter en stéréo. Aujourd'hui, on doit être dans la prévention. C'est ce que les collègues maires font systématiquement pour rassembler là où on constate tous les jours une société qui est particulièrement divisée. Quels que soient les maires, les maires communistes, les maires de sensibilité de droite, de sensibilité de gauche républicaine, nous sommes là comme des fantassins de la République en appui de ce que souhaite l'État. Quand je parle de prévention, on a la possibilité, quand on est dans les collectivités, dans les mairies, de recruter des policiers municipaux. C'est ce que j'ai fait quand j'étais maire de Poissy. Il y a aujourd'hui 44 agents municipaux à la ville de Poissy. On a la possibilité d'installer des outils de dissuasion qui s'appellent la vidéoprotection. Il y a 71 caméras de vidéoprotection à Poissy. On a la possibilité, parce que c'est une volonté politique, dans le bon sens du terme Cyril, de pouvoir mettre en place de la prévention spécialisée. C'est-à-dire, ce sont ces animateurs, médiateurs, qui passent beaucoup de temps dans les quartiers pour aller sentir les choses. C'est le cas de le dire. Et puis derrière, peut-être anticiper un certain nombre de choses. De la même manière, avec des conventions, avec le commissariat, donc la police nationale, qui est pilotée globalement, si je caricature, pour que tout le monde comprenne bien, par le préfet de chaque département, on peut avoir des appuis. Et que les policiers nationaux, avec les militaires, les gendarmes sont des militaires, je le rappelle, militaires de la gendarmerie, etc. Moi, je fais beaucoup dans la prévention. Mais une fois que tout le monde connaît les règles, c'est comme dans les sports. Les règles, on les applique. On ne les interprète pas. Et j'ai toujours travaillé sur ce sujet-là. À Poissy, on a baissé la délinquance juvénile entre 12 et 17 ans de 30%. Je n'ai pas tout attendu de l'État. Et c'est là où je dis simplement, attention, collègue maire, quand je vois qu'à Poitiers, quand je vois qu'à Grenoble, on hurle parce qu'on n'a pas suffisamment de force, de police mises à disposition par l'État. Ok, mais personne n'a besoin de l'État pour diligenter des caméras de vidéoprotection. À Poitiers, il n'y a pas suffisamment. À Poitiers, il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux, pardon de le dire. Et après, chacun prend ses responsabilités. Et donc, je dis aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur les territoires de la République et notamment dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en politique de ville, c'est-à-dire nos quartiers populaires qui sont très fragiles, très sensibles, où on a des pics de deal qui sont parfois animés par des gamins de 8 ans, alors on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas arrêter de se pincer le nez, de regarder ailleurs. Et il n'y a pas une solution. Il y a des solutions. Et il me semble, à un moment donné où tous les Français récament plus de présence, de forces de sécurité sur le terrain, pourquoi pas faire un mix, c'est ce que je propose, entre la police municipale, chère au maire, la police nationale, chère au préfet, et effectivement les militaires ou des forces spéciales de la gendarmerie qui puissent intervenir, le cas échéant, sur le terrain, dans ces quartiers fragiles. Voilà exactement ce que je propose. Mais pardon de le dire, je n'ai pas inventé la machine à courber les bananes. En 1993 ou 2013, Samia Ghali, la collègue de Marseille, avait proposé la même chose. Mais à un moment donné, comme disait le président Chirac, il y a des choses qui ne se grèvent pas. Il est temps de mettre un coup de poing sur la table.